L'isolation en toiture en Guyane Assurer une parfaite continuité entre les panneaux et rouleaux d'isolant Les rouleaux ou panneaux d'isolation ne sont pas jointifs entre eux. Lors de la mise en œuvre de l'isolant, il survient une discontinuité de l'isolation due à des difficultés d'accès, une pénibilité du travail ou encore un défaut de calpinage et de découpe soignée. Des ponts thermiques sont générés et entraînent une surchauffe et un inconfort. Une surconsommation de la climatisation est à craindre. De plus, pour les espaces climatisés, un risque de condensation au droit des ponts thermiques peut entraîner le développement de moisissures et la dégradation des matériaux. Les bonnes pratiques du dispositif REX bâtiment performant ? Réaliser une visite préalable à la mise en œuvre et identifier les difficultés et contraintes du projet en termes d'accessibilité et de mise en œuvre. Réaliser un calpinage en fonction de la taille des isolants mis en œuvre et assurer une découpe soignée des isolants. Assurer une parfaite continuité entre les panneaux et rouleaux d'isolant par une mise en compression ou en recouvrement. Enfin, privilégier une technique alternative type isolation en vrac lorsque les contraintes sont trop importantes. Retrouvez nos 12 enseignements à connaître sur l'isolation en toiture en Guyane sur le site dispositif-rexbp.com Sous-titrage Société Radio-Canada